Jean-Carrine, qui vient de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et qui s'occupe du département en recherche plus spécialisé sur le multimédiaire, c'est ça ? Voilà, et donc il va vous parler de ces travaux. D'accord, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous et merci à Frédéric de l'invitation. Je suis toujours très content de présenter les activités et les travaux de l'INA. Je vais déborder un peu le cadre de ce qui est fait spécifiquement à l'INA pour parler un peu d'indexation et d'analyse multimédia. Alors j'ai cherché quelque chose en guise d'apéritif, si vous ne pouvez pas vous sustenter, une petite vidéo ébinaire qu'on va apporter sainement à la télé, je ne sais pas si ça va marcher. On est le 22 septembre, j'ai fait la chanson de Brassens. Je pense que ça n'a pas été tellement diffusé ça, donc j'avais au moins un petit privilège au cours de vie. Je ne peux pas aller jusqu'au refrain parce qu'il dit du mal. Je ne peux pas aller jusqu'au refrain parce qu'il dit du mal. Mais je reste le bien. Vous avez en fond d'écran une copie d'écran de la notice documentaire du document, donc là il n'y a pas grand chose. mais vous avez un système assez complexe de gestion documentaire de toute la description des fonds de l'Ina. Donc quelques mots sur l'Institut national de l'audiovisuel. On a plutôt une image de quelque chose de poussiéreux avec des tas d'archives, donc c'est une partie de la réalité. Vous voyez les photos des stocks, des contenus analogiques qui sont à Saint-Rémy-Lonoré, donc 120 kilomètres linéaires de rayonnage, mais c'est aussi un centre technologique assez poussé. Donc je vais dire quelques mots sur les activités générales de l'Ina assez rapidement. Donc un établissement public pour la préservation, l'accès, la recherche, la production, la formation, l'enseignement dans le domaine audiovisuel. Donc ce qu'on ne sait pas forcément, mais un panel d'activités assez large. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, des activités purement patrimoniales et également des activités commerciales. Créé en 1974 à l'éclatement de l'ORTF. Je ne vais pas se lever, je ne vais pas passer tellement de temps, je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Deux grandes missions. C'est important de faire la différence entre ces deux missions. Donc une mission purement patrimoniale qui est le dépôt légal de la radio, de la télévision et d'une partie de l'Internet, et une mission commerciale de gestion de droits des collections de l'INA. Donc le dépôt légal de la télévision et de la radio, c'est 102 chaînes de télévision, 20 chaînes de radio, 8000 sites web. Donc le dépôt légal de la radio et de la télévision, c'est 1992. Le dépôt légal de l'Internet, c'est 2006. Concernant le dépôt légal de l'Internet, la loi partage la mission entre la BNF pour ce qui est les sites français, donc les .fr et puis les grands sites francophones, et les sites qui sont liés à l'audiovisuel et aux médias qui sont dévolus à l'INA. Donc les sites des chaînes, les sites des magazines de Télérama, les sites des grands blogs audiovisuels. En termes de quelques mots de volume, c'est un million d'heures par an captées chaque année au titre du dépôt légal. Donc ça c'est la première partie, mission purement service public, donc le dépôt légal de la radio et de la télévision de l'Internet. Le dépôt légal des livres, ça remonte à François 1er en 1537, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une idée où on pourra vérifier l'écrit de François 1er et de Cléon Montpellier. Et la même chose pour le cinéma, des volumes au CNC. Et en regard de cette mission de pion du patrimonial, une gestion de droit des connexions dont l'INA a les droits de production, donc 70 ans de télé, 60 ans de radio, donc des volumes assez importants. Alors les chiffres qui sont là ne sont peut-être pas complètement à jour, mais c'est à peu près un million d'heures commercialisées, si on additionne la vidéo et la radio, plus des fonds, des actualités françaises, qui est un fond très important, qui était des actualités qui étaient diffusées dans les cinémas, enfin qui étaient projetées dans les cinémas. Et puis les archives privées qu'on commercialise à différents titres, par exemple l'Opération française de tennis, mais aussi beaucoup de choses qui ont une grande valeur patrimoniale, comme les archives de l'Opéra de Paris, de la Comité française, et des contrats passés avec différentes sociétés, comme l'AFP ou maintenant le TF1, ou d'autres entreprises. Donc c'est important de différencier ces deux activités, patrimoine d'un côté, commercial de l'autre. INA-Expert, qui est un département, une direction, qui a des activités variées d'enseignement, de formation, de recherche, donc moi je travaille au sein de l'INA-Expert, et d'expertise et de publication. Donc l'INA en termes de formation professionnelle, est sans doute le plus gros centre de formation au métier de l'audiovisuel en Europe. Donc il y a énormément de formation, et aussi une activité d'enseignement supérieur, de BTS, licence, et maintenant master. Il y a des INA, où on va délivrer des masters. Plus précisément au département recherche, qui est dirigé par Daniel Terrucci, le groupe de recherche audiovisuelle, dont je m'occupe et dont je vais parler plus en détail, et le groupe de recherche musicale, qui a des activités de production de musique dites acousmatiques, donc de musique électronique, musique faite avec des appareils, avec des dispositifs techniques, et une partie recherche avec le développement d'outils, pardon, je le trompe pas du ton, en particulier les GRM Tools, qui sont des outils de traitement du son, développés sous la forme de plug-in, qui sont utilisés par les grands studios de jeux vidéo, de cinéma, les studios Lucas, qui utilisent, donc c'est un grand succès, un grand succès technologique pour nous, et puis la Cosmograph, qui est un logiciel qui est destiné à noter la musique qui n'est pas notée, donc une musique pour laquelle il n'y a pas de partition, donc ça permet de dessiner sur le sonogramme, par exemple, avec des librairies de signes que l'utilisateur peut choisir lui-même, de façon à fabriquer après coup une sorte de partition, une lecture savante de l'œuvre. Et puis, je vais passer au groupe de recherche audiovisuelle, donc dans lequel je travaille, qui a des activités, on n'est pas très très nombreux, mais il y a des activités assez variées, donc j'ai trié ces activités en partant de, à la gauche, des activités qui sont le plus liées au support, le plus monomédia, disons, jusqu'aux activités les plus transmédias, les plus multimodales, donc on va passer un petit peu sur ces activités, mais qui sont de numérisation, d'amélioration de la qualité, d'analyse des collections, et jusqu'au projet dont je parlerai à la fin, qui est un projet d'analyse transmédiate, c'est-à-dire d'analyse à la fois de la télé, de la radio, du web, tout ça dans une optique intégrée. Donc, sur l'analyse automatique de document audiovisuel, un exemple joué, disons, du genre de choses auxquelles on s'intérêt, c'est l'exemple de délinéarisation de journaux télévisés, donc ici, on a trois journaux télévisés, l'exerce de plateaux et de reportages, qu'est-ce qu'on essaie de faire automatiquement ? Déjà, de faire le découpage en séquences, d'un côté des séquences de plateaux, d'un autre côté des séquences de reportages, donc ça peut se faire selon plusieurs modalités, on a fait des expériences avec simplement la voix, donc en identifiant la voix du présentateur parmi toutes les voix du document, on arrive assez bien à identifier les plateaux. Ça pourrait se faire aussi avec les décors ou avec le visage. La voix, du point de vue de l'INA, est la meilleure façon de faire, parce qu'elle est considérée comme plateau, est notée comme plateau, ce qui est commenté par le présentateur. C'est-à-dire que des images de reportages qui sont commentées par le présentateur sont considérées comme du plateau. Il pourrait y avoir d'autres choix, mais c'est ce choix-là qui est fait. Et puis après, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple de catégoriser, ou de clusteriser, de classifier les reportages selon une thématique ou un lieu ou une personne. Donc là, on a vu qu'il y avait ces reportages-là qui parlaient de la même chose, donc on en a fait des catégories. Ou bien essayer de faire du suivi d'événements à travers une collection de journaux télévisés sur un an, de suivre quel est le fil conducteur d'un journaux télévisé à l'autre, quelles sont les histoires, quels sont les événements médiatiques qui sont traités. Donc ce qu'on essaye de faire globalement, c'est de l'enrichissement de contenu, donc à des fins documentaires, pour aider la documentation et l'archivage, et pour améliorer l'offre, c'est-à-dire pouvoir faire plus de recommandations à l'utilisateur ou au client. On a des projets aussi d'analyse et d'études, donc sociologie, infocon, donc ça c'est les projets dont je vais parler un petit peu plus tard, voire d'analyse marketing des contenus, pour, par exemple, voir quels sont les sujets dont on parle le plus à la télévision. Donc l'ENA publie régulièrement des analyses statistiques des sujets qui sont traités, ou de la place des femmes à la télévision, ou de la place de la culture dans les journaux télévisés, donc ça c'est fait relativement manuellement à partir de la documentation, mais on peut instrumenter un petit peu plus automatiquement ces procédés. Et puis on a une activité de recherche pure, de constitution de connaissances et d'animation de la communauté scientifique. Alors, tout ça relève plus ou moins du domaine de la recherche d'informations. Alors je vais commencer par des choses qui sont à la marge de ça, mais qui sont importantes pour nous. Donc la numérisation. Par exemple, ce projet de... je ne sais pas si c'est titre en anglais, vous m'excuserez, de lecture optique des disques. Donc le propos est de numériser les disques aux 78 tours qui sont dans les positions de l'Ina. Donc il y a 276 000 disques dont certains sont abîmés. L'objectif est de pouvoir numériser ces disques sans les toucher. Parce qu'il y en a qui sont trop abîmés pour pouvoir passer une pointe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a inventé un dispositif, déposé un brevet même, où très schématiquement, on remplace l'aiguille de la tête de lecture, à la pointe de lecture, par un rayon lumineux. Donc vous avez ici un schéma de l'architecture. Donc le rayon lumineux est projeté sur le sillon. L'angle du sillon fait varier la réfraction du rayon lumineux qui passe à travers un prisme. Et la couleur réfléchie est donc directement liée à l'angle du sillon. Et en analysant la couleur du rayon réfléchie, on peut donc reconstituer l'angle du sillon et donc le signal. Ça, c'est un petit peu théorique, mais ça marche assez bien. Quand on a des disques qui sont fracturés comme ça, c'est plus difficile parce qu'il faut recomposer le puzzle du disque. Donc on peut voir quel morceau de sillon va avant ou après quel autre morceau de sillon. Donc ça, c'est l'échantillon. on a un prototype qui fonctionne et on continue à travailler sur les disques fracturés. Donc un petit exemple de résultat ici. C'est ici qu'il faut cliquer. Voilà, ça c'est un document de 1939 qui sont les cloches de Corneville près de Rouen pour être enregistrées. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi dans des qualités suffisantes pour les numérisières. Ça nous permet d'étalonner les dispositifs. Je vais essayer de cliquer ça. Voilà. Un autre projet qu'on appelle Super Résolution. Donc là, c'est plutôt dans le monde de la restauration d'images. On a des images qui sont d'assez mauvaise qualité et qu'on essaye d'améliorer pour pouvoir les passer en haute résolution. Donc le fond du problème, c'est le passage de la résolution standard de la télé classique à la haute résolution pour des problématiques commerciales aussi. C'est qu'on nous demande de plus en plus des images de bonne qualité pour pouvoir les insérer dans des documentaires en HD et des images qu'on a nous sont pour la plupart en OES. Donc voilà. Si ça marche... Vous voyez ici à gauche l'image d'origine et puis à droite l'image restaurée automatiquement. donc il y a pas mal de choses. Alors le principal défaut c'est l'écho ici qui est atténué ici. On voit sur le fond les textures qui sont qui sont ravivées et puis la robe aussi les plis de la robe qui sont atténués et qui sont ravivés aussi évidemment là. Les épaules peuvent être liées à l'écho de la réflexion des ondes de l'FM à travers les airs au moment de la diffusion. Je ne suis pas spécialiste du tout de ces choses-là mais c'est des projets importants. Donc ça c'est un projet qui vient de la recherche de monitoring des fluides qui est maintenant passé en opérationnel. Donc c'est un service qui s'appelle INA Signature de fingerprinting donc de détection de la diffusion d'images et comparer avec les bases de l'INA. Donc le propos est l'image qui est diffusée à la télévision on veut savoir si elle appartient à l'INA ou pas. Donc on signe l'image on calcule une empreinte digitale de l'image et on compare avec les mêmes empreintes des bases de l'INA ce qui permet de savoir est-ce que cette image est ou non appartient ou non à l'INA. Donc ici quelques exemples de détection d'images qui ont été modifiées donc le système est suffisamment robuste à différents types de modifications. Donc par exemple ici une émission de l'Idiou de l'Impossible donc on a ici l'image diffusée où on a rajouté un deuxième chanteur et ici l'image d'origine où le chanteur est tout seul. Ici j'aime bien celle-là parce qu'ici on a l'image d'origine où on a Léotard en couleur et ici l'image diffusée donc après post-production où on a passé l'image en blanc et blanc pour faire plus archive mais il y a des images en couleur de bonne qualité et puis d'autres exemples. Donc ça un projet d'analyse d'image. Alors je ne sais pas si vous êtes spécialiste ou pas donc si vous avez des questions vous m'arrêtez si vous connaissez déjà ou pas. Quelques mots très généraux sur l'analyse d'image donc ça j'ai vision par ordinateur les domaines d'origine de ces choses-là c'est plutôt le médical pour l'analyse de radio de scanner quelque chose comme ça la sécurité le militaire évidemment et un autre domaine qui est la reconnaissance de caractère donc deux grandes et deux grandes catégories d'application c'est la reconnaissance des formes la détection de contours comme ici l'extraction du fond par rapport à l'image du premier plan et il s'agit globalement d'interprétation automatique des visions par ordinateur de savoir quel est le contenu de l'image pour pouvoir décrire automatiquement le contenu de l'image on a deux grandes catégories de technologies on a les analyses globales de l'image ça s'appelle les descripteurs globaux donc par exemple les textures ou la couleur donc quelles sont les couleurs principales de l'image c'est un descripteur global donc c'est avec ce genre je vais pas faire des mots là parce qu'on a pas le temps mais c'est avec ce genre de descripteurs que fonctionne Google Images par exemple je ne sais pas si vous utilisez ce genre de choses mais pour aller rechercher vous avez une image d'origine vous la glissez dans Google et ça vous renvoie les images qui ressemblent c'est calculé sur des descripteurs globaux de l'image et puis les descripteurs locaux pour la recherche d'objets qui détectent les points d'intérêt spécifiques de l'image et qui permettent d'aller chercher des informations beaucoup plus localisées dans l'image et d'avoir une description beaucoup plus fine de l'image donc on a ici des exemples des descripteurs locaux qui permettent de comparer des images alors que le contenu global est assez différent découverte de l'objet donc ça c'est un projet qu'on a développé donc avec j'ai mis les noms ici Pierre-Lautissier du Buisson Nicolas Hervé de découverte d'objets dans les images donc là c'est une petite vidéo qui montre la détection de logos donc on a une base d'images qui vient de Google qu'on a collectées donc si vous voyez 110 images du web et on essaye de regrouper toutes ces images selon leur contenu donc de faire des clusters d'images qui ont les mêmes objets à l'intérieur donc je vais dérouler la vidéo si ça a bien marché voilà donc ici je vais mettre stop ici ce que vous voyez c'est le résultat du clustering donc on a chaque image représente un cluster donc une classe qui a été le cluster qui a été constitué en fonction des objets qui sont communs à toutes ces images donc ici alors les images ne sont pas très parlantes parce qu'elles représentent un cluster on va voir en déroulant la vidéo il y a un cluster où tu as Hollande et Sarkozy vous êtes la bière oui alors je ne pourrais pas dire ce que c'est juste une vidéo on ne peut pas aller cliquer dedans mais oui alors je pense qu'on va retrouver pas mal d'affiches électorales c'était le corpus a été fait en 2012 je pense donc c'est d'être au moment de la campagne malheureusement c'est Coca-Cola qui est déroulé donc on voit ici alors ça va ça va assez vite mais ici on a ouvert le cluster et alors le système ne dit pas ce qu'il a ce qu'il a détecté et selon que critères il a regroupé mais ici apparemment c'est quand même le nouveau Coca-Cola qu'on retrouve qu'on retrouve sur toutes ces images donc la particularité de cet algorithme par rapport à ce qui se fait ailleurs à ce qui se fait dans la littérature c'est qu'il essaye de détecter des objets très petits donc sur des objets qui font sur des bâtiments par exemple qui font la moitié de l'image il y a beaucoup de technologies qui font ça ici l'intérêt c'est qu'elle fait ça sur des objets tout petits je ne sais pas où il y en a enfin là c'est pas très gros il y en a d'autres où c'est voilà ici par exemple le logo n'est pas très gros donc ça marche ça marche assez bien pour ce type pour ce type d'objets qui sont des objets rigides non déformants ça marche moins bien par exemple sur les visages donc ça c'est une problématique qu'on essaye d'attaquer c'est l'analyse spécifique des visages donc là il faut des descripteurs particuliers j'en ai un mot tout à l'heure bon un autre exemple d'application de ces technologies dans des domaines complètement différents mais avec le même cœur technologique c'est le projet PlantNet de l'Unria d'identification des plantes donc c'est vous balader avec votre smartphone vers la nature vous voyez une plante vous la prenez en photo ça vous dit ce que c'est donc il y a pas mal de projets comme ça qui existent en milieu urbain pour les affiches de cinéma ou pour les marques ou pour le côté marketing en milieu naturel ces projets sont plus rares et puis c'est plus difficile parce que c'est des objets extrêmement déformables donc la problématique est comparable mais assez difficile toujours dans le domaine de la reconnaissance on a la reconnaissance d'action donc là on a des projets beaucoup plus prospectifs mais c'est plutôt intéressant d'illustrer ce qui peut se faire par ailleurs donc ça c'est aussi un projet de l'Unria je pense c'est ici quand il y a la chemin c'est quand il y a Grenoble je crois de reconnaissance d'action voilà hop on peut voir l'action se teint là elles sont sylgones c'est le VI c'est baissé ça c'est des travaux assez prospectifs qui essayent de détecter un certain nombre d'actions prédéterminées dans des contenus dans de la vidéo donc on a se lever se baisser il y a fumer une cigarette boire un café et il y a la poignée de main donc nous de Palina la poignée de main ça peut nous intéresser la poignée de main entre Sarkozy et Hollande justement donc détecter qu'il y a une poignée de main à un moment ça peut être dans un contexte particulier ça peut être des choses qui sont intéressantes évidemment c'est des choses qui ne sont pas encore à grande échelle avec des actions non déterminées mais la recherche est assez active dans ce domaine-là donc un point particulier sur l'analyse des visages je le disais tout à l'heure c'est une tâche à part entière donc il y a plusieurs tâches dans la détection de visage on a la détection donc c'est simplement mettre un rectangle sur les visages donc maintenant ces technologies sont tout à fait au point les petits appareils photo le font les smartphones le font sur l'appareil photo il y a la reconnaissance qui est une étape plus difficile où il s'agit de savoir qui est la personne qu'on a détectée donc là c'est un problème plus difficile parce qu'il faut des bases de données donc ça c'est tout le problème de la constitution de ces bases de données il faut des référentiels avec lesquels comparer donc la constitution de ces bases de données est un enjeu extrêmement important et puis on a le suivi des visages qui est un problème qui est lié à la détection mais qui n'est pas tout à fait le même c'est une petite démo une petite démo dans l'algorithme de suivi on voit que ça marche ça marche assez bien alors on peut voir qu'il y a des visages qui sont occultés qu'on arrive à suivre quand même donc le problème du tracking n'est pas tout à fait le même problème que la détection c'est à dire que détecter un visage sur une image fixe c'est une chose et le suivre c'est un autre problème qui est d'une certaine manière plus facile parce qu'avec moins d'informations on peut quand même continuer à suivre le visage même s'il a été occulté par moi pardon donc comment ça marche alors là je ne suis pas spécialiste non plus mais pour donner quelques idées de la méthode de J.L.I. Jones qui est une des méthodes les plus connues pour donner quelques idées techniques on a un certain nombre de patterns comme ça qui sont en noir et blanc qui sont des patterns d'audace qu'on va appliquer à différentes échelles sur l'image donc on voit ici comment c'est fait et qui vont permettre de détecter des lignes ou des rebords ou des coins par des méthodes assez simples donc ici on va faire simplement la différence de pixels entre la partie noire et la partie blanche et si la différence dépasse un certain seuil on va estimer qu'il y a quelque chose qui ressemble à une ligne horizontale dans ce sens là ligne horizontale qui peut correspondre par exemple à la ligne des yeux ou une ligne verticale et en modélisant par apprentissage ce qu'est un visage selon ces critères là on arrive à détecter la présence d'un visage c'est fait de façon hiérarchique c'est à dire que on commence par appliquer un détecteur à ce moment globalement si le détecteur passe on en applique plus finement et ainsi de suite selon une modélisation qui a été faite a priori par apprentissage ici je vous montre sur la petite démo qui a été tournée sur ça ça ne vient pas vous cacher et qui illustre la façon dont ça marche et ça marche comme ça dans vos smartphones on voit qu'il passe pas du tout le même temps à certains endroits à certains endroits il passe très très vite sur la robe il s'arrête pas il décide tout de suite que là il n'y aura aucun point qui correspond à un visage par contre dès qu'il accroche des informations intéressantes à certains endroits il va s'arrêter plus longtemps il revient toujours au même endroit et donc on voit que sur les mains il essaye d'accrocher de l'information il trouve qu'il y a de l'information c'est peut-être intéressant par là on voit bien qu'il s'attarde plus longtemps là où il y a de l'information là où il y a du contenu là où il y a des lignes des coins il va quand même finir par ne s'arrêter que sur le visage parce que c'est là qu'il y a de l'information qui correspond à son modèle voilà donc là il a accroché à l'information il reste dessus il va chercher à tester de plus en plus loin jusqu'à un certain seuil où il va prendre la décision voilà donc bon après ça continue après ça continue ça continue pareil donc voilà voilà un peu comment ça fonctionne de façon très itérative avec des primitives ce qu'il faut retenir c'est que c'est très itératif avec des primitives simples et une modélisation a priori de ce que c'est qu'un visage le principe de la reconnaissance fonctionne une fois que les points principaux ont été détectés ça fabrique un peu comme dans les signatures dont je parlais ça fabrique une signature du visage avec les dimensions qu'il y a entre chacun de ces points ce qui fabrique un modèle et en comparant avec une base de données avec des méthodes rapides on arrive à identifier ça c'est très schématique mais là aussi c'est des méthodes de comparaison rapide je vais peut-être passer je vais passer là-dessus mais je ne sais pas si vous connaissez le logiciel picasa qui utilise ça la reconnaissance de visage il y a facebook maintenant qui s'y est aussi avec un article qui a fait un peu de bruit où ils disent que les technos de reconnaissance de visage fonctionnent mieux que l'oeil humain que la reconnaissance automatique est plus performante que la reconnaissance humaine je demande à voir et puis ça dépend je pense un petit peu du cadre expérimental je vais passer maintenant à l'analyse de la parole ça roule un petit peu vite vous m'expliquez mais si vous avez des questions surtout sur l'analyse de la parole là aussi plusieurs tâches il y a l'analyse de la parole du plus simple au plus compliqué simplement la segmentation entre parole et non parole est-ce qu'il y a de la parole ou est-ce qu'il n'y a pas de parole ça c'est des choses en tout cas Alina qui nous intéresse qui nous intéresse pas mal est-ce qu'il y a de la musique est-ce qu'il n'y a pas de musique pour pouvoir comme ça à la fois caractériser les contenus mais aussi les segmenter en zone de parole zone de musique etc l'analyse des locuteurs donc la détection des changements de locuteur simplement identifier qu'on a changé de locuteur ce qu'on appelle la diarisation en anglais il n'y a pas d'équivalent en français c'est segmentation et regroupement donc je vous montrerai un petit peu un petit peu après ce que c'est donc c'est-à-dire identifier sans base de données mais identifier les principaux locuteurs dans le document donc il y a le locuteur 1 puis le locuteur 2 puis à nouveau le locuteur 1 puis le locuteur 2 donc sans reconnaissance mais détection et regroupement après il y a la transcription de la parole proprement dite donc le speech to texte là il s'agit de il s'agit de transformer le signal audio en un flux de texte et puis des technologies intermédiaires entre la synchronisation parole-texte donc on a un texte qui est préexistant et on cherche à l'aligner sur l'audio ça c'est des choses qui sont utilisées aussi sur la segmentation des locuteurs alors une petite démo rapidement de ce qui est fait à la BBC donc ça c'est de la diarisation donc on a un document qui est segmenté donc ça c'est une interview de Thatcher en speaker 1 speaker 2 speaker 3 etc et ici Margaret Thatcher le nom a été mis à l'amont donc il n'y a pas du tout de reconnaissance c'est simplement du découpage et on peut écouter le ah oui non c'est parce que j'ai pas oui c'est parce que la démo est là est-ce qu'elle veut bien passer là donc ça c'est une démo en ligne de la lune ici voilà je veux pas passer l'audio bon bah on a comme ça une procédure assez simple par analyse de la voix de délinéarisation du contenu qui permet de passer d'une question à l'autre rapidement donc on peut jouer à passer les questions les unes à l'autre c'est assez évident parce que le présentateur dit toujours la même chose ça n'a aucun intérêt sur le contenu mais c'est amusant de voir comment l'émission est structurée je vais alors un autre projet de la BBC qui est assez intéressant c'est de collecte de voix ça c'est un projet open source de constitution d'un référentiel de voix qui est fait à partir de contenu de la BBC donc les gens peuvent c'est collaboratif les gens peuvent annoter la base j'ai mis un exemple pour savoir si vous vous avez la reconnaissance de ce jeu je surveille un petit peu l'heure non mais vas-y vas-y je te dirai comment ça sur la transcription de la parole donc j'ai pas de je peux montrer un exemple je sais pas si ça un exemple de transcription peut-être alors je vais prendre une minute pour ouvrir je vais il y a des choses maintenant en ligne de transcription vous allez par exemple sur le site sur le site d'Exalide qui est un moteur de recherche français vous avez le projet Voxalide qui est un peu en bêta mais qui permet de faire des requêtes dans de l'actu dans des documents d'actualité télévisés ou radio en faisant des requêtes dans la transcription donc le système transcrit automatiquement ce qui passe à la télé et à la radio et on peut faire des requêtes dedans donc ça c'est juste pour vous montrer un petit bout de transcription c'est un projet qui s'occupe d'autre chose mais on a ici la transcription si ça n'a pas marché bonjour à tous merci de votre attention voici les titres de l'actualité de ce bâtiment la France a chaud en plein hiver des records de douceur ont été battus aujourd'hui 16 degrés à Lyon 19 à Perfignan les experts britanniques pensent déjà que 2007 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée le ministère des finances a publié le nouveau barème de l'impôt sur le revenu il n'y a plus que 5 tranches au lieu de 7 ils s'appliquent pour l'année 2006 chacun pourra donc faire son calcul donc là c'est un cas favorable je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça marche quand même drôlement bien à part quelques petites choses alors ça c'est là c'est le cas qui marche bien alors pourquoi c'est un cas qui marche bien pourtant il y a de la musique dans le fond donc ça on voit que le système est robuste à ça le bruit de fond finalement ça ne le dérange pas trop surtout de musique c'est un bruit assez homogène qui est en termes de fréquence c'est assez différent de la voix donc ça ça gêne pas c'est des bonnes malgré tout des bonnes conditions d'enregistrement donc c'est en studio c'est le présentateur du jt c'est en studio excellent micro excellent conditions acoustiques c'est un speaker professionnel donc ça nous on y est beaucoup moins sensible que la machine mais la machine est assez sensible à ça donc il parle très bien tout est bien prononcé et puis la troisième chose et qui est sans doute enfin qui peut être la plus importante c'est que on a l'impression que c'est de l'oral parce que c'est quelqu'un qui parle mais en fait c'est de l'écrit c'est à dire que c'est un texte qui est parfaitement grammaticalement correct qui est à l'avance et qui est lu comme un texte écrit donc c'est plus de l'écrit que de l'oral quand on fait même avec des gens qui parlent bien si on fait ça sur on avait des tests sur Skyrock je crois ça marche pas du tout parce que les systèmes sont entraînés avec de l'écrit ils sont entraînés avec une partie de documents oraux annotés à la main mais ils sont entraînés beaucoup avec de l'écrit pour les modèles de langage donc je vais dire un mot tout de suite sur donner un peu quelques éléments techniques si je retrouve ma présentation sur le principe de la transcription automatique comment ça marche alors là je vais vous parler du décodage linguistique c'est à dire que je fais l'hypothèse qu'on a déjà fait le décodage acoustique c'est à dire transformer le signal en phonème et les phonèmes en mots mais c'est à peu près le même principe donc là je fais l'hypothèse qu'on a reconnu globalement à peu près les mots donc le problème globalement c'est de transcrire un texte en texte une phrase prononcée globalement disons une formulation générale telle qu'on pourrait la faire vous pourriez la faire un mathématicien par exemple c'est trouver la phrase parce que tout ça c'est très statistique trouver la phrase la plus probable parmi toutes les phrases possibles parmi un certain nombre de phrases possibles donc ça c'est une formulation générale du problème qui n'est pas atteignable donc on en fait une formulation ou une reformulation beaucoup plus réaliste qui est parmi toutes les suites de 2, 3 ou 4 mots qui ont été apprises sur un corpus donc on a donné un corpus à la machine qui a appris toutes les suites possibles de 2, 3 ou 4 mots lesquelles donc lesquelles suites de mots ont la plus grande probabilité d'avoir été prononcées donc c'est plutôt comme ça que ça marche on apprend de ce que ça s'appelle des digrammes ou trigrammes ou quadrigrammes et par probabilité on essaie de trouver la suite de mots la plus probable la conséquence c'est qu'on ne transcrit bien que les manières de parler similaires au texte écrit et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ça marche plutôt bien quand les textes sont prononcés correctement donc un exemple pour illustrer ça un exemple joué donc voilà ce que je sais faire de transcrire bon j'ai pas l'audio mais la phrase que je vais dérouler c'est là-bas le public soutiendra largement les All Black alors fabrication du modèle de langage le corpus d'apprentissage qui va me servir à apprendre les suites de mots qui vont servir au déconnage le voici donc un tout petit corpus dans la réalité c'est des millions de textes donc le pays soutiendra activement les All Black le public soutiendra les Madridens le marché soutiendra largement le marché public donc à partir de ça on fait on fait un simple comptage de quel mot apparaît après quel autre donc après le par exemple après le mot le qui apparaît cinq fois on voit que le mot pays apparaît une fois le mot public apparaît deux fois le mot marché apparaît deux fois ce qui donne une probabilité de 0,2 pour que le mot pays suive le mot le une probabilité de 0,4 pour que le mot public suive le mot le etc donc on fabrique à la suite de ça un graphe avec les probabilités associées qui est c'est ça qu'on appelle le modèle de langage on voit qu'après le mot le on a la probabilité 0,4 d'avoir le mot public et après le mot le le mot le 0,4 le mot marché etc et toute la probabilité je me demande s'il y a pas des il y a peut-être un peu des erreurs j'ai recherché je les ai pas trouvé après on fait l'alignement de ce modèle de langage avec ce qui a été prononcé donc la phase de reconnaissance des mots aura donné ça ça j'ai une hypothèse l'hypothèse 1 avec les plus grandes probabilités c'est que le public souviendra activement l'hypothèse 2 avec un seuil de confiance un petit peu moindre le public soutiendra activement en deux mots forcément les moyens de savoir et en appliquant le modèle de langage qu'on a vu précédemment on va s'apercevoir que après le mot public le mot souviendra le mot souviendra apparaît bien dans le modèle mais pas après le mot public la probabilité est de 0 il ne faut pas assez le public à souviendra donc le système va appliquer une probabilité moindre mais qui correspond au modèle qu'il a appliqué et on obtiendra bien finalement le public soutiendra activement par application vous n'utilisez que des probabilités contextuelles vous n'utilisez pas le fait que c'est une occurrence c'est-à-dire que activement ça apparaît plus souvent qu'activement s'il apparaît plus souvent il apparaîtra plus souvent après un autre mot donc cette information elle est capturée par le modèle forcément donc le reconnaissance des mots c'est le même principe de décodage et de modélisation mais avec des dictionnaires qui sont reconnus à partir de leur phonétisation donc les phonèmes alors ça c'est un petit peu de vocabulaire mais les phonèmes c'est les sons de la langue donc le L, le P, le B, etc les allophones c'est la façon de les prononcer selon les accents selon les manières de parler donc on a je prends en français une quarantaine de phonèmes et environ 4000 allophones selon qu'on roule les R ou pas par exemple et pour le déconnage phonétique on a aussi des petits modèles de Markov comme on a vu et dédiés pour chaque allophones donc voilà un peu comment se déroule là aussi il y a finalement des méthodes assez simples beaucoup d'apprentissage énormément d'apprentissage donc les systèmes les systèmes fonctionnent à peu près tous de la même façon ce qui fait la performance d'un système ce sont les modèles qui ont été appris donc ça demande beaucoup de ressources beaucoup de calculs et beaucoup de données pour entrer dans les modèles synchronisation parole-texte alors là j'aurai d'autres démos mais je ne vais pas trop en parler je vous dis on a le texte d'un côté l'audio de l'autre et on cherche à faire l'alignement donc ça c'est des choses qui apparaissent dans l'industrie par exemple le banc de montage à vide il propose cette fonctionnalité là vous avez le script de l'émission que vous êtes en train de tourner vous avez différentes prises différents rushs qui apparaissent ici donc ici alors l'image n'est pas très bonne mais enfin tous les démos sur YouTube vous avez le script de l'émission différentes prises et les prises sont alignées sur le texte la fonctionnalité qui est proposée ici c'est en manipant le texte vous en avez copié-collé des informations de phrases vous faites les mêmes opérations sur la vidéo donc ça permet de faire un montage un pré-montage parce que c'est pas un montage réel mais ça permet de faire un pré-montage rapide sur le texte enfin en agissant sur le texte et de voir immédiatement le résultat sur les prix donc vous avez l'ordre des séquences vous choisissez la prise et assez rapidement vous avez un pré-montage du document une autre application de la synchronisation par le texte c'est un cas particulier très orienté sur les problématiques d'Elina et qui fonctionne assez bien on récupère que pour certains documents on récupère le source du prompteur et en faisant l'aliment en détectant l'occurrence du prompteur dans la bande audio on sait exactement où est où cette phrase a été prononcée donc là on a une problématique d'alignement du prompteur sur le document donc si on a le lancement de chacun des reportages c'est-à-dire qu'on a le texte sous forme de prompteur de chacun des lancements de reportages donc le présentateur dit maintenant nous allons parler de Genève et maintenant voici un reportage ça nous permet de découper automatiquement d'une façon très précise le document donc en alignant avec une méthode assez simple d'alignement du texte sur l'audit donc ici un exemple parce que c'est ça que j'aime bien on a le prompteur voilà ce qu'on a récupéré ici de France 2 le texte du prompteur l'ouverture jeudi du salon de l'automobile de Genève parmi nos côtés etc et ici on s'aperçoit en faisant l'exercice que le texte est prononcé deux fois si il peut bien marcher donc là ça ne marche pas je ne sais pas si je peux enfin l'ouverture jeudi du salon de l'automobile de Genève parmi les nouveautés les premiers 4x4 Peugeot et Citroën la Twin donc là on est au début du JT et un peu plus loin dans le JT on a ça j'ai perdu bon je vais faire ça l'ouverture après-demain du salon de l'automobile de Genève parmi les nouveautés les premiers 4x4 français Peugeot et Citroën la Twingo dernier modèle on s'aperçoit que le présentateur dit deux fois la même chose la première fois au moment des titres et puis la deuxième fois au moment du rapport et en regardant un petit peu dans les contenus on s'aperçoit qu'il fait ça que pour les reportages qui ont lieu plutôt vers la fin du JT il n'y a pas ça pour les reportages qui suivent les tiens parce qu'il n'y a pas la même chose je pense qu'on s'apercevrait qu'il a dit deux fois la même chose le déconnage de reloge parlante c'est quelque chose de très très spécifique qui n'a mais qui est assez amusant donc sans transition je vous passe un extrait voilà merci nous ne retiendrons pas sur les buts de ton livre vous les avez vu revus peut-être même un peu trop parfois c'est vrai mais le succès il y a toujours ce genre de démonstration chacun participe à la joie et c'est vrai que souvent on en fait même un peu trop par rapport à ce qui était le cas du match mais je voudrais vous proposer c'est deux minutes pour commencer cette émission alors qu'est-ce qui se passe on entend l'horloge parlante donc au moment de l'enregistrement de l'émission pour l'archivage on était à l'époque sur des supports qui n'avaient pas de piste de time code maintenant les supports modernes ont une piste de time code qui permet d'enregistrer le temps de diffusion très précisément à l'époque il n'y avait pas ça par contre on avait des formats d'enregistrement vidéo qui étaient stéréo or les contenus ce qu'ils vivaient à la télé c'était de l'audio c'était du mono donc on avait une piste qui ne servait à rien on pouvait enregistrer on pouvait enregistrer la piste audio sur une des bandes sur un des canaux audio du support et l'autre canot était perdu donc les gens se sont dit on va utiliser ce canal pour enregistrer quelque chose qui n'était pas une piste de time code c'était l'horloge parlante donc c'était un dispositif assez complexe qui enregistrait l'horloge parlante en même temps que la diffusion ce qui permettait de time coder très très précisément la diffusion sauf qu'au moment de la numérisation on ne savait pas quels étaient les documents qui étaient concernés on ne savait pas où était l'horloge parlante tout ça a été numérisé massivement et on se retrouve avec des supports numérisés sur lesquels on a l'horloge parlante alors à l'INA ça concerne quand même au moins normal 60 000 heures ce qui n'est pas négligeable et on retrouve comme ça donc ça c'est sur sur le site ila.fr on retrouve des contenus avec l'horloge parlante alors ça embête beaucoup nos clients parce qu'on leur vend les trucs donc on s'est intéressé on a développé l'algorithme qui permet d'une part de détecter qui a l'horloge parlante et si oui sur quelle voie donc ça c'est pas très compliqué avec un petit peu d'analyse de traitement de signal on y arrive assez bien et puis d'autre part à décoder l'horloge parlante je ne vais pas vous le montrer mais à savoir ce qui est dit ce qui permet d'avoir le time code précisé précis le décodage de la piste de time code ce qui permet deux choses d'une part de savoir à quelle heure le document a été diffusé donc en comparant avec la grille de programme on peut savoir de quel document il s'agit et puis d'autre part ces documents ont été numérisés bande par bande mais sur la bande d'origine on pouvait avoir plusieurs captations différentes donc quand on avait la rupture de l'horloge parlante on peut avoir 10 minutes qui ont été diffusées de 15h à 15h10 et puis ensuite 10 minutes qui ont été diffusées de 20h à 20h10 en détectant le moment de la rupture de l'horloge parlante on peut s'apercevoir qu'il y a une rupture dans la continuité du support et ainsi segmenter le support en fonction des documents d'origine structuration donc la structuration c'est l'étape après la segmentation il s'agit de savoir comment le document est structuré comment il est chapitré globalement donc le premier niveau le plus simple c'est la segmentation en plan donc ça c'est sur l'application professionnelle de documentation et de vente d'extraits on fait un découpage en plan on extrait les principales images et ça permet d'avoir un contenu rapide un storyboard rapide et on peut essayer d'aller un petit peu plus loin donc là je vais essayer peut-être faire un petit bout de démo ici voilà j'ai là mon CF5 identification des voix musicales s'il veut bien se lancer j'ai chargé l'autre démo avant c'est là pour peut-être avoir un petit peu de mal à charger donc là il s'agit de l'expérimentation qu'on a faite sur les émissions de taratata un petit peu un petit peu donc des talk shows de musique visiblement ils ne trouvent pas les bon je vais je vais passer dessus donc ce qu'on faisait c'était d'identifier à la fois les paroles les passages de paroles les passages de musique et les applaudissements donc il y avait un détecteur d'applaudissements qui a été fait exprès et dans ce genre d'émission où les gens sont relativement bien élevés ils applaudissent au début et à la fin des chansons donc en détectant les applaudissements on a un chapitrage parfait de l'émission il s'agit plus de savoir à quel moment il y a de la musique à quel moment il y a de la parole et on a comme ça un chapitrage assez rapidement et en faisant la transcription on arrive à faire une interface qui permet d'annoter toutes les oeuvres qui sont et là la démo ne marche pas donc je vais peut-être demander de m'en excuser et et à la fin bon voilà le résultat final c'est que en ayant annoté chacune des chacune des des interprétations musicales on fait un un récapitulatif on voit toutes les oeuvres qui ont été qui ont été diffusées dans le document je te dis il est bientôt une heure oui je vais passer alors donc je vais je conclurai par le par le dout on va pas faire comme ça je vais parler de deux choses encore et puis pour la structuration des documents on a fait on a un système qu'on a développé qui est à base de signatures d'images je parlais au début mais des signatures très légères donc qui prennent beaucoup moins de place et qui sont beaucoup plus rapides à calculer on a appliqué sur un corpus assez important qu'on applique d'ailleurs régulièrement qu'on continue à appliquer en continu sur 12 chaînes de télévision le système a tourné sur 4 ans donc ça fait à peu près 400 000 heures de télévision et qui a permis de détecter toutes les répétitions qu'il y a dans ce corpus donc en gros toutes les répétitions qu'il y a depuis 4 ans sur TF1 France 2 France 24 et puis l'Arte 12 chaînes et donc à chaque instant le système permet de pointer sur une chaîne à un moment particulier on peut savoir si la séquence qu'on est en train de regarder a déjà été diffusée et si oui quand c'est permis comme ça de rebondir de segment en segment donc on peut même que ce segment là a été répété ici et qu'il a été répété sur la même chaîne à différents endroits sur d'autres chaînes etc. et donc ça ça permet de détecter les jingles les passages de pubs et tout un tas de choses comme ça donc on a une vision un peu globale de la diffusion de la structuration de la diffusion on voit par exemple que sur les chaînes d'info la structure des pétitions n'est pas du tout la même que sur les chaînes généralistes parce que ça se répète beaucoup dans la même journée mais assez peu sur les autres journées donc ça c'est un projet qu'on mène et puis je vais passer alors je vais passer là-dessus je vais finir par l'analyse et la fouille transmédia donc ça c'est un projet qui a été très porteur pour l'INAR qu'on essaye de continuer à faire vivre qui est un projet de recherche au départ c'est un projet ANR sur l'analyse de l'information médiatique donc on a analysé un gros corpus je vous passe le corpus qui est assez intéressant de télévision donc 12 chaînes de télé et 9 chaînes de radio qui ont été captées pendant plusieurs mois des dépêches AFP donc là aussi AFP était partenaire du projet donc 300 000 dépêches par an qui ont été analysés des sites web donc les sites les sites médias Libération 20 minutes alors c'est les flux RSS qu'on a captés on a mis tout ça dans une grande base de données avec des méthodes d'indexation et de recherche sophistiquées de l'analyse d'images également qui permettait de faire des choses comme l'image la plus diffusée de la semaine ou de voir comment une image particulière était reprise donc l'image de l'AFP était reprise dans les JT ou dans la presse et un système de recherche et de fouilles de données assez sophistiquées donc là on avait par exemple le genre de tableau d'analyse de données qu'on pouvait sortir de reprise de l'information donc là c'était pendant la campagne c'était l'affaire du capitaine de Pédalo Mélenchon avait traité Hollande de capitaine de Pédalo et on avait gardé dans la base de données comment cette information ou cette information était apparue donc ici voilà la formation séminale si j'ose dire donc c'est sur le blog de Mélenchon on voit ça c'est le temps qui se déroule comme ça pendant un moment il ne se passe rien et puis ici cette information elle a été reprise par l'AFP donc en jaune aussi on a une dépêche AFP et on voit là que tout de suite c'est repris partout et donc dans le Parisien dans le monde et à partir de là on peut suivre comme ça la façon dont l'information se propage comment elle est reprise donc ça c'est sur de l'information textuelle et on avait fait un petit peu le même genre de manip sur l'image pour faire l'image la plus diffusée de la semaine et la façon dont une image par les technologies que j'ai montrées tout à l'heure dans la liste d'images une image se retrouve dans la presse ou à la télévision et je vais arrêter sur ce projet là du coup si vous avez des questions merci beaucoup merci Applaudissements